Écoute, d'abord, merci parce que à t'écouter, j'ai l'impression d'avoir déjà fait beaucoup de choses et d'avoir compris beaucoup de choses. Or en fait, j'ai vraiment l'impression simplement de servir à la fois l'humanité et à travers ça, à travers je dirais le projet de l'entreprise que j'ai la chance en effet de présider aujourd'hui. Je pense, on l'a dit, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc si tu veux bien, je vais prendre ta question et je vais dire ce qui me vient entre ce que j'avais préparé et puis ce que j'ai entendu là. Et puis je vais laisser mon tambour. Donc là, je traduis, Thierry Boiron ne va pas répondre à ma question, mais il va dire ce qu'il veut. Pas vraiment. Oui, mais c'est vrai que quelque part, j'avais préparé des tas de choses, mais voilà, je crois que ça fait partie de ce processus que grâce à ta proposition, quand tu es venu me voir et tu me dis, je veux écrire un bouquin, est-ce que tu acceptes de témoigner ? J'ai dit, oh là là, moins intuitif, oui peut-être, oui c'est vrai, remarque, oui c'est vrai, etc. Et puis j'ai commencé à bosser, j'ai commencé à bosser, à m'observer et à essayer de comprendre comment je fonctionnais. Parce que très souvent, c'est vrai, dans l'entreprise, on me dit, mais c'est l'homme au petit papier, alors il y a des papiers partout, et puis il écoute, il écoute, il écoute, il écoute, puis tout d'un coup, paf, ça y est, c'est clair. Je me dis, oui, bon, c'est vrai que c'est comme ça que je fonctionne. Mais alors, qu'est-ce que toi tu veux dire ? Alors la poulpe, alors j'ai appris beaucoup de choses, j'ai lu ton bouquin, et en effet j'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est vrai que j'ai identifié en moi certains éléments que j'ai envie de partager ce soir, tout simplement, en profitant de ta question. Parce que je crois que, en ce qui me concerne, il y a deux types d'intuition que je retiens. Une intuition que j'appelle spontanée, qui est beaucoup plus du registre de l'instinct, qui est très proche du, je le sens bien, qui est très proche du pif, du, voilà, c'est ça. Ça c'est la première impression, c'est le recrutement, c'est le médecin, j'avais fait ce parallèle exactement comme tu l'as fait Dominique tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, la médecine c'est un art, le médecin quand il voit rentrer le patient dans son cabinet, il sait déjà, il le sent, il sent déjà ce que le patient il a. Mais rationnellement ça fait pas de sens, il y a un risque très important. Comment est-ce qu'il va pouvoir accepter de lui de sentir qu'il sait déjà alors qu'il a même pas rencontré encore le patient ? C'est pas possible. Et nous en recrutement, on en a fait beaucoup, les uns et les autres, comment est-ce qu'on peut accepter le fait de choisir un candidat simplement sur le fait de dire « Oh je le sens bien lui, mais lui je le sens pas ». C'est pas acceptable dans notre mode, dans notre civilisation aujourd'hui. Pour autant, pourquoi c'est pas acceptable ? Eh bien je pense que le fait qu'on soit là ce soir, le fait que tu sois le catalyseur de notre présence ici, le fait que vous soyez là aujourd'hui ce soir, je trouve que c'est un grand progrès. Parce que tu parlais d'éducation, eh bien je crois que c'est ça. Moi j'ai dit dans ma petite vidéo interview l'autre jour, et j'ai eu un prof qui m'a écrit derrière, j'ai dit « Mais on nous apprend pas ça à l'école ». J'aurais voulu dire en fait « On nous apprend pas assez ça à l'école ». Mais lui il m'a écrit derrière en me disant « Mais si M. Boiron, mais si, moi en art plastique, en musique, j'apprends ça ». Je lui ai répondu « Mais je crois qu'on nous apprend pas ça assez », c'est-à-dire nous faire confiance, c'est-à-dire de se faire confiance à soi. Et je crois que notre projet de vie, c'est quand même de se découvrir, c'est quand même de savoir qui on est. Tous les jours, on a cette chance extraordinaire, tant qu'on est en vie, de pouvoir se rapprocher de qui nous sommes. Et moi en tout cas, c'est ce qui me passionne, c'est de découvrir à chaque fois qui je suis. Or, si je n'accepte pas une partie profondément intime et profondément authentique, qui est l'intuition, je me prive d'un pan considérable de la capacité que j'ai à mieux me connaître, à mieux m'observer, à mieux mieux comprendre. En tant que chef d'entreprise, je me sers de mon intuition tous les jours. J'ai parlé de l'intuition spontanée. Celle-là, je la sens bien, elle est pifométrique, elle est instinctive. Mais il y en a une autre, celle que j'ai essayé d'écrire un peu, parce que je suis loin d'être un écrivain, et ça m'a demandé beaucoup d'efforts d'écrire un peu dans le livre, et pour ceux qui le liront... Et d'ailleurs, merci Thierry, parce que... C'est une page, et je peux vous dire que ça représente des heures de travail pour moi, et ce n'est pas toujours très clair. Alors je vais essayer, pour ceux qui, de le préciser un peu verbalement. Mais juste pour le soutenir, vous savez quand même que Churchill passait une heure de son temps pour préparer une minute de discours. Je crois qu'il n'a pas tort. Il n'avait pas tort, en tout cas. L'autre intuition, c'est l'intuition que j'ai appelée sollicité. L'intuition sollicité, c'est celle à laquelle je fais référence dans ton livre. C'est le fait que quelque part, il y a des moments où on a des choix à faire, où il y a des conséquences qui peuvent être très importantes. Pour d'autres, pour l'entreprise, pour des hommes et des femmes. Et dans ces moments-là, j'ai observé qu'on ne pouvait pas être que analyse rationnelle. Qu'on sonne faux. Et donc j'ai observé et j'ai travaillé à la lumière de ta question. Et je me suis dit, ben oui, tiens, en fait, moi, chez moi, ça se passe comme ça. Premièrement, je rassemble. Je rassemble tous les éléments d'information que j'ai. Information, information, en forme. Tout ce qui est hardware, j'appelle ça comme ça. Tout ce qui est hardware, tout ce qui est dur, tout ce qui est statistique, machin, tous les éléments. Toi, tu appelles ça expérience, expertise, émotion. J'ai appelé ça les trois E, moi. Et je trouve ça très vrai. Même dans l'émotion, il y a beaucoup de rationalité. Donc, ok, très bien. Parce que je parle de l'émotion intelligente, bien sûr. Mais on va fermer la parenthèse. Et donc, je vais récolter toutes les informations. Je rassemble tout ça. Et je laisse ces informations-là me pénétrer et venir percuter mon tambour. Mon tambour, alors chose extraordinaire, en préparant cette réunion et cette rencontre ce soir, je vais sur Internet, etc. Je me dis, mais la peau de tambour, c'est fait en quoi ? Je lui dis, mais pourquoi tu poses cette question-là ? Il ne te reste plus qu'une heure pour ne pas parler de ton truc. Arrête tes conneries. Et en fait, je vais quand même voir ça. Je mets peau de tambour. Je tombe sur un tambour. J'ai dessiné un tambour. Je tombe sur le même tambour sur Internet, qui s'appelle le Tama. Et tu sais comment il s'appelle, ce tambour ? Il s'appelle le tambour qui parle. Et je me suis dit, c'est ça. C'est ça que je ressentais. Je ne savais pas. Mais maintenant, alors, j'ai un rationnel qui me rassure. Mais ça devrait être l'inverse. Mais bon, on n'y reviendra pas. Donc, en tout cas, j'ai un tambour. Et ce tambour-là, je me laisse mes informations venir percuter mon tambour. Je ferme les yeux. Je m'extrais du mouvement bronien, du lieu où je suis. Je ferme les yeux. Et je me laisse monter tranquillement ce son qui a été procuré par tous ces impacts d'information sur mon tambour, sur mon intuition. Et de sort, sort le son qui est pour moi l'intuition. Alors là où ça merde, c'est quand l'intuition te dit de faire le contraire de ton rationnel. L'analyse rationnelle a dit, tiens, il faut recruter celui-là. Et ton intuition te dit, après une heure et demie d'entretien et une nuit, généralement, passée sur le candidat ou sur les candidats, non, finalement, c'est plutôt ça. Et c'est plutôt celui-là. Et alors là, il faut ce que j'ai appelé un processus de décision globale. Un PDG. Ça me plaisait bien, un PDG. Donc, j'ai dit, voilà, il faut un processus décisionnel global. Bon, eh bien, je pense qu'après, il faut reprendre tout ça, reprendre tout le rationnel, l'analyse rationnelle, reprendre l'intuition qui est venue, et puis il faut décider. Et ça, c'est en effet l'acte managérial, je dirais, le plus important, le plus noble pour moi, et le plus, en effet, qui demande le plus d'attention et le plus de respect. Voilà. Grosso modo, c'était à peu près ce que je voulais dire quand même. Merci beaucoup, Thierry Boiron. Avec plaisir. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501